Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose quelques astuces concernant l'interface d'usine Oliok. Pour la première astuce, créons deux racks avec CTRL-T, allons dans le browser avec CTRL-B et cherchons dans librairie le patch LFO. Dans notre second rack, allons chercher dans la section modules cette fois-ci un fadeur horizontal. Il me suffit de maintenir CTRL-SHIFT et de poser le fadeur du LFO sur mon fadeur pour affecter la modulation à celui-ci. Je peux bien entendu effectuer cette manipulation avec tout autre type de paramètres. La deuxième astuce va nous permettre de réinitialiser un paramètre à sa valeur par défaut. Prenons un fadeur horizontal, réglons une valeur arbitrairement. En maintenant CTRL et en cliquant sur le fadeur, je remets celui-ci à sa valeur initiale, qui est ici de 0. En faisant un clic droit sur l'objet, je peux définir la valeur initiale, par exemple 0,5. En maintenant SHIFT, je peux ajuster finement un paramètre. En faisant un clic droit sur un switch, je peux lui affecter un numéro de groupe. Tous les switches appartenant au même groupe sont désactivés lorsque j'en active un autre. En cochant l'option AT LIST ONE, forcément un switch est activé. Lorsqu'un device est affecté à un rack, je peux faire glisser ce device dans un autre pour instantanément l'affecter à celui-ci. Cela m'évite de repasser par la fenêtre device. Pour envoyer une sortie audio d'un rack dans un effet, je peux soit mettre cet effet en série dans un même rack. Ou mettre l'effet dans un deuxième rack en parallèle, et faire glisser le premier dans celui-ci. Mais je peux également n'envoyer que l'un des patches dans l'autre rack. Cela me permet d'élaborer rapidement des routings complexes. Si je n'ai pas besoin d'utiliser les entrées ou les sorties d'un rack, je peux les masquer. Je peux également économiser de la place en réduisant le rack de deux manières. Soit en réduisant drastiquement sa largeur, soit en le faisant disparaître sur le côté gauche. Il peut être utile, en particulier quand on utilise plusieurs racks pour gérer des effets d'un son, de créer des VCA pour avoir le contrôle sur l'ensemble de ces racks. Pour cela, je fais un clic droit sur les sorties de racks concernées. Je vais dans la section MIDI Learn, et je renseigne la fenêtre VCA en lui donnant un nom. Je renouvelle l'opération pour l'ensemble de mes sorties. Usine va alors me créer un fader VCA du nom que j'aurais donné aux pistes, et je vais le retrouver dans la fenêtre du mixeur. Je peux également en profiter pour faire glisser les racks concernés, eux aussi dans le mixeur, afin de conserver un réglage indépendant des racks au même endroit. Dans Usine, je dispose également d'une toolbox dans laquelle je peux placer les patches ou autres objets de mon choix, afin de les regrouper à un seul endroit. Pour placer un objet ou un patch dans la toolbox, je fais un clic droit sur cet objet, et dans la section Design, j'indique à Usine la toolbox comme localisation. Il est possible de quantiser des actions, comme le déclenchement d'une lecture audio, ou l'activation d'un effet, en allant dans la fenêtre du MIDI Learn de l'objet, et en choisissant le type de quantisation que l'on désire affecter. Par défaut, lorsque l'on navigue dans les sections de la grille, le curseur de position est toujours centré sur la section en cours de lecture. Cela peut être ennuyeux si l'on désire se rendre à un autre endroit de la grille, sans interrompre la lecture de la section. Pour cela, il suffit de désactiver le bouton Scroll en haut de la grille, afin de pouvoir naviguer librement à l'intérieur de celle-ci. On peut placer tout type d'objet dans la grille. De base, il suffit de faire glisser un rack ou un patch pour le placer dans une ou plusieurs sections. On peut également, avec le raccourci Shift-Control, placer des faders ou des switches ou encore des boutons. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est qu'il est possible de placer également des objets d'interface, tels que l'ouverture du plot, le tempo, le scroll, etc. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Si j'ai plusieurs machines connectées en réseau, je peux très facilement activer le partage d'informations et par exemple, synchroniser le tempo des deux instances usine, mais aussi synchroniser la grille. Voilà, c'est tout pour cette série d'astuces qui, je l'espère, vous seront utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.